Lui et lui de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les étapes de la prière. Quelles sont les étapes d'une prière efficace? La parole de Dieu nous parle de la prière févente du juste. C'est quoi une prière févente? Une prière févente, c'est une prière en sept étapes. Et quand on prie, il faudrait que nous soyons conscients, que nous nous adressons à un Dieu qui exhauste les prières. Ça veut dire que nous devons prier avec foi. Ça veut dire que nous devons être conscients que nous sommes en sa présence. L'adorer, le glorifier, le louer parce que nous savons qu'il est un Dieu qui exhauste les prières. Alors la première des choses, c'est d'abord savoir prier selon la volonté de Dieu. On ne se lève pas seulement pour prier. Une femme ne peut pas venir me dire, prie pour que j'épouse cet homme alors que cet homme-là est déjà marié. Je sais que la parole de Dieu est contre l'infidélité. Alors je ne vais pas prier pour une femme qui voudrait que je l'aide à prier pour avoir le mari d'une autre. Donc vérifions toujours que nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on vérifie cela? On le vérifie dans la Bible. La volonté de Dieu est prescrite dans la Bible. Il faudrait que je retrouve les versets qui coïncident avec le problème que j'ai, de telle sorte que je puisse prier selon la volonté de Dieu qui est inscrite dans la Bible. Ensuite, je voudrais qu'on soit sûr que nous sommes en train de demander toujours avec foi. Donc ce que je suis en train de demander, oui, c'est dans la volonté de Dieu, mais aussi il faudrait que j'aie la foi. Il faudrait que j'aie la foi que ce que je suis en train de demander, je vais l'obtenir. D'accord? Parce que Jésus-Christ a dit, ce que vous demandez à mon nom, croyez déjà que vous l'avez et vous l'aurez. Nous obtenons ce que nous demandons avec foi. Ensuite, nous devons refuser de dépendre des circonstances. Je n'ai pas à dépendre de mes circonstances. Regardez un peu le prophète Élie. Quand il priait pour que la pluie revienne après trois ans et demi de sécheresse, il s'est prosthéné, il a mis sa tête entre ses genoux parce qu'il ne voulait pas dépendre des circonstances. Il ne voulait pas voir autour de lui que le soleil est toujours aussi brillant, que le ciel est tout bleu et qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon. Non, il ne voulait pas regarder aux circonstances. Il se concentrait sur ce que Dieu lui a dit de faire prier pour que la pluie revienne. Et quand on est malade, par exemple, ne regardons pas aux symptômes de la maladie. Quand on sait que Jésus-Christ nous a déjà guéris par ses meurtrissus, restons fermes à la parole. Ça, c'est un autre point. Nous devons tenir ferme sur la parole. Oui, la parole de Dieu nous dit qu'il nous guérit par ses meurtrissus. Alors, tenons-nous sur cette parole-là et quels que soient les symptômes que nous ressentons, quels que soient ceux que nous voyons, restons fermes sur la parole. Croyons ce que la parole dit. Déclarons toujours ce que la parole dit. Restons fermes sur la parole jusqu'à ce que notre prière soit exaucée. Ensuite, nous devons espérer contre toute attente. Donc, au moment où tout le monde nous dit, laisse tomber, cela ne se réalisera plus, nous devons continuer à espérer malgré tout. Regardons Abraham. Il a attendu la promesse pendant 25 ans. Son corps était vieux. Son corps l'avait déjà lâché. Sa femme était sûrement ménopausée. Mais il n'a pas regardé à cela. Il est resté ferme dans son espérance. Il croyait contre toute espérance. Alors que tout le monde avait déjà vu des raisons d'abandonner. Lui, il a continué à espérer contre toute attente. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons continuer à espérer contre toute attente. Le sixième point, c'est la persévérance. Même si nous n'avons pas envie de continuer à demander à Dieu ce que nous demandons, nous devons persévérer, nous devons persévérer, nous devons rester dans la persévérance. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à espérer parce que tu peux baisser les bras aujourd'hui alors que la solution était déjà à ta porte, alors que la solution devait arriver demain. Alors il faut continuer à persévérer. Et pendant que tu es en train de persévérer, il faut continuer également à déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rappelle-toi que tu es en train de prier selon la volonté de Dieu, selon ce que tu as vu dans la Bible. Et qu'est-ce qui est inscrit dans cette Bible-là? Il faut continuer à déclarer cette parole. La déclaration de la parole de Dieu, c'est le septième point, c'est la septième étape. Nous devons continuer à déclarer la parole de Dieu sur nos situations. Rappelle-toi Jésus, Christ a demandé de parler aux montagnes. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit de parler de nos problèmes. Il a dit de parler à nos problèmes. Alors continue à déclarer la parole sur cette situation. Oui, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Je raconterai la bonté de l'éternel. Je ne mourrai pas. Cette maladie ne m'emportera pas. Je ne mourrai pas avant mon heure. Je vivrai, je nourrai l'éternel tous les jours de ma vie. Donc il faut continuer à proclamer et déclarer la parole de Dieu. Alors bien aimé, voilà en quelques points les étapes d'une prière. Ça ne veut pas dire que tu dois automatiquement faire les sept étapes pour que ta prière soit exaucée. Ta prière peut être exaucée dès la première étape, dès que tu es dans la volonté de Dieu. Ta prière peut être exaucée. Ça peut être exaucée également à la troisième étape, à la quatrième étape. Tu n'as pas toujours besoin d'aller jusqu'à la septième étape. Mais sache que voilà les sept étapes d'une prière févente. Voilà les sept étapes par lesquelles tu dois passer quand tu pries pour un sujet précis. Quand tu intercèdes pour quelqu'un. Quand tu intercèdes pour quelque chose de précis. Voilà les sept étapes par lesquelles tu dois passer. Mais comme je le dis et que je le rappelle. Tu peux être à la troisième étape que ta prière est déjà exaucée. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la septième étape. Mais si jusqu'à la septième étape tu n'as pas vu les résultats. Continue à déclarer la parole de Dieu. Père et sévère dans la prière. Continue. Dieu est fidèle. Même si la promesse t'ad, à temps là, elle s'accomplira certainement. Shalom.